Et salut bande de grosses bananes pas mûres on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale une vidéo je dis une vidéo parce que effectivement c'est de l'enregistrement voilà je rappelle que je suis en live donc chaque samedi entre 16h et 19h30 et chaque dimanche matin entre 10h et 13h30 sur twitch que du coup si vous voyez cette vidéo c'est soit qu'elle a été uploadée sur youtube et vous allez voir pourquoi parce que c'est vraiment la finalité de cette vidéo au final voilà la finalité au final tu vois ça veut rien dire mais voilà je le dis et ou également parce que tu l'as vu sur twitch en mode diffusion exclusive du coup un des jours du mois d'août puisque je suis en vacances au mois d'août donc voilà voilà comment ça se passe et elle finira sur youtube c'est sûr donc peut-être que là tu la vois sur youtube et le but de cette vidéo pourquoi elle est elle a pour vocation à être diffusée sur youtube principalement au final c'est que tout simplement ça va être une vidéo qui t'explique un peu les débuts sur le jeu sur warface si tu n'as pas l'habitude du jeu voilà si tu n'as jamais découvert le jeu je ne sais rien sache que c'est un fps free to play que tu peux avoir donc gratuitement et sur lequel tu peux jouer gratuitement sans avoir d'abonnement psn en ligne donc voilà ça ça peut être cool moi ça fait pas mal de temps que j'y joue sur mon compte principal j'ai 230 heures de jeu je suis niveau 40 à peu près donc si tu as envie de voir du gameplay sur mon compte principal je t'invite à venir sur twitch un de ces quatre mais dans un premier temps ici on va pas on va pas trop parler de ça on va principalement parler de qu'est ce qu'on fait comment quelles sont les bonnes astuces pour démarrer le jeu quand on arrive avec un compte de niveau 1 donc j'ai créé un compte de niveau 1 et voici ce que ça va donner alors c'est possible que les petites astuces là que je vais vous donner en fait j'en donne assez souvent pendant les lives et je les répète et je me suis dit pourquoi pas en faire une compilation voilà quelque chose qui du coup soit du coup disponible sur youtube pour les gens pour qu'ils puissent revoir ça à volonté donc donc voilà l'idée c'est de donner des petites astuces celles que je donne d'habitude mais sous la forme d'une vidéo et c'est possible que vu que j'ai pas trop réfléchi avant c'est possible que ça prenne un petit moment c'est possible qu'on coupe d'ailleurs en plusieurs parties donc j'en ai aucune idée on verra au fur et à mesure du coup voilà petit démarrage du jeu alors sur ce compte au début quand vous démarrez en fait il vous demande quel quel serveur vous voulez choisir pour ma part il n'y avait que amsterdam voilà j'imagine que suivant vous habitez vous avez un serveur dans l'idéal le plus proche de chez vous j'habite j'habite en france mais pour le coup il m'a demandé amsterdam et c'est vrai que je joue toujours sur mon compte principal sur le serveur amsterdam donc voilà ça va être amsterdam peu importe voilà je vous ai pas montré la petite sélection du serveur et ensuite après ça globalement une fois que tu as validé le serveur que tu voulais en fait tu valides la licence d'accord du jeu je sais pas quoi enfin bref peu importe tu mets oui sinon tu peux pas jouer évidemment et après tu te retrouves ici sur voilà un sélecteur de personnages si tu veux éditer ton personnage donc moi j'en ai un peu rien à faire si tu veux je vais te montrer rapidement les têtes que tu peux mettre mais globalement voilà je on va pas s'attarder là dessus parce que ça fait très peu de différence sur le gameplay et que globalement je trouve que ça sert à rien voilà donc voulez vous vraiment utiliser ce visage voilà voilà ah oui il y avait un autre petit écran qui vous permettait de régler la luminosité aussi que je vous ai pas montré mais bon peu importe de toute façon dans les réglages on y retournera tout à l'heure et vous verrez que la luminosité vous pouvez la régler après coup donc peu importe également tu peux changer le serveur après coup voilà bon ça j'imagine que c'est des petites missions que tu vas pouvoir réaliser pour gagner des des une arme une pièce d'armure et de l'argent évidemment je vais vous expliquer un peu comment ça se qu'est ce que c'est que tout ça en fait globalement là c'est un training voilà alors pour commencer en fait quand tu lances le jeu tu es obligé de te taper le training de la phase d'entraînement pour pour deux classes fusillés et sniper je vous expliquerai après les classes à peu près ce que ça donne aussi tu arrives dans un hélicoptère voilà tranquille alors faut savoir que le jeu est pas hyper beau mais ça change rien au gameplay je trouve que si tu compares sur la version pc tu verras que la version pc est beaucoup plus belle c'est normal mais le jeu existe depuis moins longtemps sur ps4 sur xbox et voilà du coup si tu as une télé 4k tu peux quand même le mettre en 4k alors comme tu l'as vu tu peux sprinter comme sur un call of alors faut voir que en bas tu as une barre qui permet du coup de de voir combien de temps tu peux courir tu vois si je cours ça la consomme si je saute ça la consomme un petit peu aussi et dès que j'arrive dans le rouge en fait ça commence à être plus compliqué après faut que j'attende que l'endurance se recharge pour pouvoir se prêter à nouveau au début ça paraît bizarre si tu viens de call of duty comme moi en fait tu vas comprendre que très clairement tu peux pas courir très très longtemps en fait et c'est normal c'est qu'après tu peux avoir des accessoires qui te permettront de courir plus longtemps notamment des bottes voilà tu peux sauter etc tu peux sauter effectivement avec x aussi escalader des murs regarde c'est magnifique voilà tu peux t'accroupir tu peux aussi t'allonger par terre si tu laisses accroupir suffisamment longtemps voilà alors après si tu cours en t'accroupissant tu fais une glissade je vais te montrer regarde bien la petite glissade elle va être jolie tu vois petite glissade sympathique mais là c'est pas ce qui nous demande enfin on peut passer en glissade on peut aussi passer en mode accroupie tout simplement voilà super là on va commencer à tirer comme tu peux le voir le tir c'est classique c'est un peu comme du call of tu as r2 pour viser r1 pour viser pardon et r2 pour tirer tout simplement voilà donc là il te demande de faire deux trois kills effectivement on vient de voir qu'on a mis un petit headshot ça fait plaisir et carré pour recharger voilà jusque là c'est du gameplay classique d'un fps classique là en fait il voulait qu'on tire au jugé moi j'ai visé mais voilà un peu spoiler le truc après ben voilà on est à la on est à la mire pour l'instant donc c'est pas l'arme la plus précise avec le viseur le plus le plus sympa mais je l'ai montré au tout début tu vois tu as la possibilité de changer de viseur etc voilà là il demande de le faire donc tu choisis la petite lunette et là tu as un viseur un peu meilleur alors sur cette arme il te donne pas beaucoup d'accessoires mais sur certaines armes tu en as beaucoup plus voilà petite lunette là le but c'est de le dépousser tranquille tu seras obligé de le faire donc je vais pas je vais pas m'attarder trois heures sur le tuto mais voilà on met des headshots tranquille tu as des grenades effectivement donc là si tu lances une grenade tu peux la tenir dans la main et elle peut t'éclater à la gueule ou alors tu peux tout simplement la lâcher avant qu'elle explose ou alors tu peux la lâcher directement mais tu vois que forcément c'est une question de calcul voilà tout simplement du coup on continue alors effectivement il y a quatre classes dans le jeu le fusilier sa capacité spéciale c'est d'avoir un pillard intégré si tu connais call off tu sais que pillard c'est plutôt bien pour faire des longues séries donc tu appuies sur l1 ici tu sors une caisse de munitions et après tu peux réapprovisionner tes coéquipiers alors c'est pas comme ça qu'on fait aussi de éclater la face si tu as envie mais c'est pas comme ça qu'on fait je me trompe des touches parce que du coup j'ai pas les mêmes voilà j'ai pas les mêmes touches d'habitude et on viendra après sur les réglages pour vous montrer un peu comment on fait pour changer les touches etc voilà tu peux réapprovisionner tes coéquipiers et ainsi aussi tu peux également te réapprovisionner toi même en général c'est ça qui se passe après il y a de certains endroits où tu peux grimper mais uniquement avec l'aide d'un coéquipier Soit tu aides soit tu es aidé tout simplement jusque là rien de bien compliqué il suffit de suivre le tuto Voilà tu vois il y a quatre classes dans le jeu chaque classe a des compétences et équipements spécifiques et tu as au départ tu as que fusiliers et snipers ce qui est déjà vraiment bien et après ingénieurs et du coup médecins sont disponibles au déblocage donc en fait le fusilier c'est uniquement une classe qui jouera des fusils d'assaut et qui aura la capacité de se remonter les munitions ensuite du coup les autres classes sont là tu as également médecin infirmier qui est ici qui lui est capable d'uniquement prendre des fusil à pompe ce qui est très très fort et il est capable du coup de se remonter de la santé de remonter de la santé aux autres et de réanimer les autres ça c'est important et si jamais tu as envie de faire le fifou il a également pour réanimer les autres un défibrillateur et ce défibrillateur est capable de tuer des gens tu peux faire des kilos défibrillateur si tu es un petit fifou l'ingénieur lui c'est une classe plutôt cheaté dans le sens où sa capacité spéciale c'est de se remonter du shield ou d'en remonter aux autres il est aussi capable de poser des mines de proximité une à chaque vis qui est très très fort surtout dans des modes de jeu enfin dont on détaillera plus tard et il joue uniquement pistolet mitrailleur donc petite smg qui va bien et ensuite tu as le sniper le sniper c'est très fort aussi mais après faut être vraiment très très bon parce que ça nécessite d'avoir bah du coup de la précision etc des réflexes plutôt développés et lui n'a absolument aucun aucune capacité spéciale à la différence des trois autres alors je te dirais que la plus polyvalente de tous de toutes ces classes là ça reste l'ingénieur clairement pistolet mitrailleur remonter du shield gratuitement remonter du shield aux autres gratuitement poser des mines de proximité voilà c'est la base après moi j'aime bien jouer fusilier infirmier c'est pas mal parce que du coup tu as le fusil à pompe et le fusil à pompe parfois c'est ça change c'est sympathique et sniper c'est vraiment particulier pour les gens qui sont très très bons moi j'essaye un petit peu je suis pas très très bon au sniper donc là j'ai deux petits zooms un zoom x5 et un zoom x4 donc on va mettre le petit zoom x5 ça changera pas grand chose c'est juste histoire de mettre des petits des petits headshots voilà on va le faire tranquille le petit tuto on n'est pas là pour y passer huit ans mais on n'est pas là non plus pour pour niaiser trop par exemple il y a de là il commence à y avoir des cibles qui qui bougent donc on va pas non plus passer huit ans dessus voilà alors effectivement le seul moyen si tu joues ingénieur par exemple qui n'est capable que de porter des fusils à pompe et des armes secondaires aussi mais on en parlera plus tard bah du coup si tu veux avoir autre chose qu'un fusil à pompe quand tu joues infirmier tu es obligé de ramasser par terre les armes si tu es fusilier et que tu ramasse une arme d'un ennemi qui aura plus trop de balles dans son chargeur tu pourras du coup utiliser ta capacité ça c'est une petite astuce pour pouvoir te remonter des balles donc tu peux en étant fusilier ramasser les armes de n'importe qui et te remettre des balles à l'infini donc ça c'est vraiment très très fort aussi moi j'aime beaucoup la classe fusilier principalement la classe fusilier après si vous si vous passez sur le live vous verrez il ya énormément de gameplay au fusilier un peu à l'ingénieur aussi un peu du sniper temps en temps aussi enfin voilà après voilà je sais plus ce qu'il faut faire voilà donc on vient de finir la formation initiale c'est à dire petit baptême baptême du feu je crois qu'ils appellent ça comme ça je sais plus sur à la fois sniper et fusilier donc on va pouvoir commencer à jouer un petit peu il faut savoir que malheureusement c'est pas terminé les petits tutos comme ça on est obligé avant de débloquer le multijoueur de faire des petits modes de jeu de type de type peu moins intéressant des petits modes de jeu de type pve malheureusement mais voilà c'est une question de niveau il faut progresser un petit peu pour débloquer le multijoueur sur le jeu donc on arrive sur finalement enfin ce qui correspond aux différents menus du jeu et on voit qu'au départ on n'a pas grand chose on peut arriver dans la progression au rang 2 alors évidemment on commence au rang 1 le rang 2 il sera assez simple à attendre donc on va bientôt arriver sur la progression clan ça va être débloqué au rang 10 clan c'est des teams tout simplement tu peux joindre des teams et quand tu joues en clan ça va te faire ça va te faire des points de clan et après voilà je sais plus trop à quoi ça correspond mais peu importe aide paramètres équité etc et bien sûr ce qui n'est du coup pas des pas bloqués dès le départ c'est le store qui te permet d'acheter des armes et on va voir toute façon tous ces tous ces différents menus on va aller les voir comme ça je trouve que si je me si je me permets de faire ce genre de vidéo pour expliquer et de prendre le temps c'est que je trouve que malheureusement le jeu est un peu mal expliqué au départ en fait c'est ça le c'est ça qui manque principalement au jeu c'est que tu as fait un petit tuto c'est bien mais au final il y a plein de choses que tu aimerais savoir au début que tu sais pas et que tu découvres au fur et à mesure et c'est là que j'interviens voilà donc on va pas aller sur jouer tout de suite on va aller sur inventaire dans un premier temps pour vous montrer un petit peu les différents menus qui sont accessibles et pour vous montrer un petit peu comment on configure des classes sachant que actuellement on a encore que fusilier et sniper donc on remarque déjà dans un premier temps qu'on a on a trois petits petites choses là dans le courrier donc on affiche le petit courrier félicitations votre compte a été rechargé qu'est ce que ça nous a donné 3000 dollars alors ça 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 correspond simplement comme on l'a vu aux récompenses qui ont été données après avoir terminé le petit tutoriel donc on a eu ça on a eu une arme de fusilier donc une arme temporaire on en reparlera après mais du coup elle est disponible que pendant cinq jours dans notre inventaire et elle est meilleure que l'arme de base voilà sur à peu près tous les points un peu plus de dégâts meilleure portée plus grosse cadence précision bon c'est c'est le ça ça change pas grand chose elle est un peu moins précise que ce soit sans visée ou avec visée et taille du chargeur c'est la même donc on va l'équiper la petite aug à trois qui est plutôt cool et ensuite on a un petit gilet pare-balles qu'on va équiper également voilà qui était disponible pour toutes les classes je suis passé un peu vite je suis désolé mais de toute façon on va le revoir rapidement ici donc fusilier on remarque qu'on a pas mal de petites choses dans l'inventaire la première chose c'est évidemment l'arme principale donc là on voit que du coup on l'a encore pendant pendant quatre jours et 23 heures et celle ci est illimité donc en fait toutes les armes que vous avez au début sont illimitées ensuite vous pouvez en gagner d'autres et du coup soit vous pouvez les gagner de façon temporaire comme celle ci soit permanente et permanente on en reparlera après mais avoir une arme bien permanente en général il faut la payer d'une façon ou d'une autre dans le jeu ou la débloquer avec la progression mais comme la progression c'est un menu qui est bloqué avant d'atteindre le niveau 2 bah du coup on pourra pas encore le voir malheureusement donc voilà ce qui se passe ici on a ça on va garder la aug à 3 qui est plutôt pas mal voilà là vous avez toutes les descriptions un recul faible celle ci recule moyen voilà bon c'est pas violent c'était pas violent dans les deux cas le recul était vraiment pas violent après il ya des petites descriptions faut savoir que tout ça c'est des vraies armes a priori moi j'y connais rien en armes mais a priori c'est des vraies armes et dans le jeu il y en a une pelletée incroyable d'armes différentes qui sont tirées de la vraie vie a priori donc donc voilà alors après on a la secondaire alors pour le coup j'en ai qu'une effectivement elle est infinie et du coup pareil voilà la secondaire la secondaire c'est c'est en général que des pistolets donc voilà tu as ton arme principale qui est dépendante de la classe que tu joues donc encore une fois fusilier fusil d'assaut infirmier pompe vis-à-pompe ingénieur pistolet mitrailleur et sniper sniper fusil sniper donc du coup fusilier on a deux fusils d'assaut pour l'instant c'est de là et chaque classe à sa secondaire et en général c'est juste des pistolets et ensuite on a un couteau alors ça peut être un couteau ça peut être un katana ça peut être une pelle ça peut être différentes choses sachant que certaines armes de contact ont des portées bien meilleures t'imagines bien que le katana est plus à une portée supérieure au couteau clairement et des dégâts parfois plus important aussi mais pour l'instant on n'en a qu'une voilà après il ya la capacité spéciale actuellement il n'y en a qu'une par classe j'imagine qu'ils ont fait ça de façon à pouvoir par la suite peut-être dans un futur lointain bah pouvoir te permettre de choisir différentes différentes capacités spéciales mais actuellement tu n'en a qu'une par classe et tu peux pas la déséquiper c'est juste tu es obligé de l'avoir en fait après tu as différentes poches dans ton dans ton inventaire où tu vas pouvoir utiliser soit des grenades infinies soit mettre des fumigènes des flashs etc mais dans un premier temps tu n'as que ça donc on va garder évidemment ce stuff on peut pas voir mieux on va passer sur les armures et là les armures c'est quelque chose de très important qui n'est pas du tout ou très très peu expliqué au départ c'est que chaque pièce d'armure en fait ici donc casque torse un casque gilet gants et bottes vont te conférer des bonus donc si tu regardes bien j'en ai j'ai qu'un seul de chat là j'en ai deux mais j'ai à peu près qu'une seule de chaque pièce d'armure mais si tu regardes bien le casque de fusilé standard il augmente la protection de la tête de 10% et tu imagines bien que du coup si celui-ci qui est standard fait que 10% il y en a forcément des bien meilleurs que ça qui vont te conférer bien plus de bonus que ça et parfois il y a plus de bonus qu'un seul par pièce par exemple je sais pas on ira voir après dans la boutique je vous montrerai des exemples mais il y a des casques qui sont capables de te régène et en même temps de te permettre d'être plus protégé etc etc il y a des torses qui te confèrent une liste de bonus assez impressionnante mais voilà globalement il faut penser à s'équiper en armure même s'il y a des petites subtilités on verra après lesquelles donc le casque on l'a vu ici il te donne un bonus de protection à la tête de 10% de toute façon tu peux pas l'enlever tu es obligé d'en avoir un mais au minimum tu as celui qui est infini c'est à dire le standard classique ensuite niveau gilet pare-balles donc tu as le gilet pare-balles de base qui te donne 110 points d'armure alors voilà ensuite tu as celui-ci qui te donne 150 points d'armure donc tu as envie plutôt de mettre celui-ci mais on l'a pendant pendant cinq jours uniquement et qui te régénère progressivement quatre points d'armure après cinq secondes sans subir de dégâts donc là tu commences à te dire ah il y a de la régène ouais il y a de la régène dans le jeu mais pas comme dans un call of duty dans un call of duty tu as de la régène il suffit d'attendre en fait où dans black ops 4 il fallait t'injecter une seringue mais du coup sur ce jeu en fait la régène t'es procuré par ton équipement donc si tu n'as pas de stuff régène tu n'auras pas de régène sauf si tu joues du coup ingénieur qui te qui a la possibilité de se régène du shield parce que c'est sa capacité spéciale soit si tu joues infirmier qui a la capacité de se remonter de la santé parce que c'est sa capacité spéciale mais sinon à part ça la régène n'existe pas dans le jeu sauf si tu utilises du coup la régène automatique avec le temps sauf si tu utilises des stuff adéquats donc voilà ce que tu peux avoir ici après cinq secondes sans subir de dégâts tu commences à te régénérer quatre points d'armure par seconde j'imagine donc donc c'est pas mal tu vois ça c'est le genre de stuff qui est mieux que ça tu vois ensuite tu as des gants alors celui-ci voilà ne procure aucune habilité spéciale mais tu as des gants qui vont te permettre de recharger plus vite d'avoir moins de moins de recul etc donc ça dépend vraiment des stuff faudra voir et les bottes et qui du coup par défaut te donnent 5% de vitesse de sprint supplémentaire alors bah du coup tu as forcément 5% parce que tu peux pas avoir des bottes sans rien et puis si tu t'arrives à trouver des bottes sans rien sera pas tellement d'intérêt mais sinon aucune capacité spéciale il faut savoir que le sprint dans le jeu au tout début il est très très limité par rapport à un call of je trouve mais une fois que tu commences à voir les bonnes bottes ça c'est le jour et la nuit c'est vraiment le jour et la nuit et celles ci sont vraiment pas ouf pour le coup sachant que tu as deux statistiques qui sont importantes pour le sprint c'est la vitesse et c'est l'endurance donc voilà l'endurance celle ci n'en confère absolument pas du coup on peut courir un tout petit peu plus vite c'est très 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 léger mais avec une endurance qui est la même que celle de base et du coup c'est pas fou voilà voilà pour du coup les armures ensuite on a des boosters donc si tu veux acheter des boosters bah c'est des boosters d' xp des trucs comme ça mais c'est payant avec des euros donc on va passer là dessus et ensuite les apparences et tout ça en fait c'est des skins mais les skins c'est pareil c'est payant sauf si tu as twitch prime et que éventuellement avec twitch prime il te donne des petits bonus des petits skins gratuits sinon dans le jeu globalement rien n'est vraiment gratuit rien de vraiment bien n'est vraiment gratuit faut bien le savoir ça reste un free to play on peut s'amuser énormément dessus sans mettre d'argent surtout au début j'ai mis pour info que 5 euros dans le jeu depuis que je joue donc depuis 230 heures de jeu niveau 40 j'ai mis que 5 euros dans le jeu et ça m'empêche pas de faire du sale croyez moi et encore si j'ai mis 5 euros dans le jeu c'est parce que du coup j'avais mal dépensé mes points que j'avais gagné à force de jouer et du coup bah du coup j'ai dû comme j'en avais plus j'ai dû remettre de l'argent mais 5 euros seulement pour acheter une arme qui est vraiment très très bien donc croyez moi pour un jeu gratuit tu peux encore vraiment t'en sortir plutôt bien sans avoir à payer même si clairement les gens qui payent ont un avantage au niveau des armes et du stuff qui est assez considérable on va pas se mentir voilà pour tout ce qu'on a de disponible dans un premier temps après on aura beaucoup plus de choses et pour chaque classe ça va être pareil alors tu remarques que le sniper n'a aucune capacité spéciale il y a un gros trou ici comparé à fusilier où tu as l'emplacement de la capacité spéciale encore une fois je t'avais dit tout à l'heure sniper bah sniper c'est la classe un peu un peu oublié je trouve c'est très très fort de jouer sniper mais seulement si tu es très bon et autrement tu n'as pas vraiment d'aide en fait c'est un peu un peu le problème donc couteau etc sniper tout pareil bon j'en ai pas d'autres donc là ça sert à rien de d'aller là dessus et pareil armure alors faut imaginer que suivant les classes les pièces d'armure confèrent pas les mêmes bonus le casque sniper il augmente de 10% la protection de la tête le gilet pare-balles bon il se trouve que là c'est les mêmes mais il y a des bon il se trouve que les stuffs de base sont les mêmes mais tu as des stuffs différents en fonction de tes classes et souvent il faut acheter les variantes pour chaque classe en fait mais on va le voir dans la boutique très rapidement très rapidement alors équipement c'est débloqué au rang 2 du coup le store la boutique du jeu annonce à c'est un non d'accord alors oui tu vois même moi à force de jouer je me fais quand même avoir avec ça inventaire c'est ton stuff que tu as tu vas l'équiper ça ça paraît logique équipement par contre c'est une boutique une boutique d'objets que tu vas pouvoir dans laquelle tu vas pouvoir payer des vrais des vrais armes etc et c'est bloqué et ensuite le store c'est du coup un moyen de comme comme sur des points call off ou des vbugs sur 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 fortnite ça va être un moyen d'acheter des packs des packs de crédit alors les points k s'appellent les crédits dans le jeu c'est l'équivalent des vbugs ou des points des points code du coup tu peux t'acheter des packs comme ça et tu peux avoir également avec ces packs là des petits bonus si tu prends celui-ci à 15 euros tu vas avoir des armes de la série kiwi qui sont vraiment très très fortes etc mais je te conseille pas de les acheter parce que tu iras plus vite mais c'est des armes que tu peux débloquer gratuitement dans le jeu et on verra après quand on aura atteint le niveau 2 je vous montrerai la progression donc voilà comment ça se passe ici on a donc des petits packs intéressants ou pas ça dépend comment tu les joues on a un battle pass alors malheureusement il est bloqué on vient de terminer le battle pass de la saison 1 c'est un peu comme fortnite tu as 10 paliers gratuits et après le reste il faut payer l'équivalent de 10 euros donc 950 crédits du jeu et tu vas progresser sur plus de plus de 100 paliers en fait et après tu auras des récompenses à chaque palier voilà mais si tu payes pas tu vas avoir que les 10 premiers puis après les autres tu vas les débloquer mais tu n'auras pas la récompense donc voilà il y a des choses à faire dans le battle pass c'est plutôt cool c'est assez récent le battle pass sur le jeu puisque tu vois on vient de finir le battle pass numéro 1 ça a duré 60 jours deux mois donc ça date d'il y a deux mois et là on vient de le terminer et bientôt on aura le battle pass de la saison 2 si je vais voir sur le profil alors là tu vois un peu tes stats vu que j'ai pas vraiment joué j'ai des stats à 0 sur ce compte on voit que je suis quasiment niveau 2 voilà il faut 120 points d'expérience pour passer en 2 donc ça va aller très très vite et ensuite il y a des objets à débloquer donc 0 sur 121 voilà ça va dépendre de ce qu'on verra tout à l'heure voilà petite petite distinction entre partie pvp partie pve vous verrez les modes de jeu tout à l'heure et des stats suivant les différentes classes donc voilà comment ça se passe pour ça au niveau de l'aide bon ben voilà tu as des entraînements etc on s'en fiche un peu au niveau des paramètres c'est intéressant on va passer rapidement dessus parce qu'il y a des petites choses que je vous conseille de faire qui sont assez efficaces en jeu qui vous permettent d'avoir un petit avantage alors déjà bon les viseurs moi je change pas mais j'enlève les vibrations parce que voilà je trouve que quand ça fait vibrer ta manette parfois tu perds en précision donc je préfère les enlever après ça je laisse je sais pas trop ce que c'est la sensibilité pour l'instant j'ai jamais changé ma sentie je joue avec des contrôles fric c'est des rehausseurs de stick alors tu les vois peut-être un petit peu sur ma manette ça change aussi au niveau de la sensibilité parce que du coup tu as une course plus longue sur les sur les sticks bref j'ai pris l'habitude de jouer avec la sensi 4 par défaut j'ai jamais changé donc voilà je vous conseille de vous faire une idée de changer si vous avez envie de changer voilà mais moi je reste sur du 4 c'est purement une préférence personnelle après les commandes avancées j'ai on peut changer énormément de choses mais j'ai pas changé ces trucs là d'ailleurs je viens de changer sans faire exprès c'est ça je viens de changer sans faire exprès est ce qu'on peut éviter de le sauvegarder ça rétablir par défaut ouais on va faire ça parce que je sais plus à combien c'était on va retourner dans les commandes de base on va enlever juste les vibrations du coup je vous invite à pas toucher le deuxième stick là le stick droit parce que si vous faites ça et ben du coup vous allez dérégler des choses sans faire exprès heureusement vous pouvez remettre par défaut mais ça remet tout par défaut donc c'est un peu dommage mais il y a pas mal de trucs franchement à mon avis qui peuvent permettre d'avoir d'avoir un bon petit avantage sur le jeu pour le coup je préfère pas toucher ces choses là mais voilà c'est chacun chacun fait comme il veut par contre là dessus il y a au niveau de la configuration des touches quelque chose qui donne un avantage et que j'adore jouer c'est que du coup ce que je fais c'est que en gros je me mets en personnalisé alors vous avez vu il y a différentes configurations prédéfinies tactique gaucher tactique blablabla moi ce que je fais c'est que je garde la configuration de base c'est juste que je me mets en personnalisé et que j'échange l1 l2 et r1 r2 pourquoi tout simplement parce que quand vous allez viser avec du coup l2 étiré avec r2 vous allez du coup prendre plus de temps pour faire l'action parce que les boutons sont plus longs à enfoncer jusqu'au bout que si vous utilisez les gâchettes du haut en fait l1 et r1 donc en fait des fois dans les duels ça donne un tout petit avantage juste de pouvoir faire l'action plus rapidement donc après moi c'est une question d'habitude mais j'aime bien du coup échanger donc là j'ai échangé tout simplement ça donc on clique là dessus et puis ensuite on appuie sur la touche qu'on veut flipper et du coup vous allez voir que là je vais pouvoir viser et me régénérer ou viser et régénérer un coup équipier attendez est-ce que j'ai pas raté un truc c'est viser le truc là c'est bizarre parce que pourtant ça aurait dû être tiré je sais pas on va aller voir rapidement tiens on va se remettre sur le par défaut viser viser ouais bon ils appellent ça viser moi ça m'a ça m'a un peu choqué mais bon faut croire que non par contre qu'est ce que j'ai fait là accroupi ah ouais ok donc tu sais quoi on va rétablir par défaut tu sais quoi on va le rétablir par défaut et puis on va le refaire tout simplement voilà on clique là on appuie là on clique là on appuie là tout va bien tout va bien et je vais quand même vérifier là ouais c'est bon c'est bon c'est pas onglet le rétablir par défaut au moins il est par onglet donc déjà ça va au niveau du gameplay alors cacher le ath etc moi je laisse affichage de silhouettes des coéquipiers je laisse tout ça je laisse par contre ça j'active afficher activer la réparation d'objets automatiques on va en parler juste après mais la réparation d'objets en gros elle est là pour une raison très simple c'est que si tu achètes des objets à la boutique qui du coup sont permanents ou pas même temporaires en fait mais des très bonnes armes par exemple pour éviter qu'il y ait trop de pay to win en fait ils ont mis en place un système de réparation d'objets qui fait que quand c'est pas des objets infinis que tu utilises il va te falloir après chaque partie en fait ça va s'user ton stuff va s'user même si tu l'utilises pas ça aussi c'est une petite précision on en reparlera juste après mais quand tu actives du coup la réparation automatique ça va te prélever sur ton compte bancaire du jeu sur tes dollars warface que tu auras farmé avec assiduité non en vrai tu gagnes des dollars après chaque partie donc voilà mais du coup il y a une petite partie qui va être prélevée automatiquement après chaque chaque game si jamais tu coches cette case du coup qui te permettra de réparer automatiquement ton stuff imaginez que si tu arrives à zéro pour tout ce qui n'est pas infini tu vas avoir une barre de progression en pourcentage si tu arrives à zéro sur ton arme c'est à dire si tu as commencé le jeu et que direct tu allais t'acheter au rang 2 une arme en or dans la boutique de fou que tu joues avec ça va être bien tu vas commencer à défoncer tout le monde et tout c'est cool sauf qu'au bout d'un moment comme tu n'auras pas farmé assez de dollars tu ne pourras pas réparer ton arme en or et forcément tu ne pourras plus jouer avec et ça ça évite le pay to win et ça évite qu'il y ait des gens qui boostent trop vite sur le jeu voilà donc mieux tu as du stuff meilleur est ton stuff et plus ça va te coûter de l'argent à réparer et je me rends compte que ça fait une demi-heure que je parle et qu'on n'a pas encore vraiment joué mais je pense que c'est important et quitte à faire en plusieurs parties je pense que c'est vraiment important de faire le tour de ce genre de trucs pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment le jeu donc voilà l'idée c'est que tu actives ça comme ça tu t'en occupes plus et tu vois après chaque partie en jeu combien ça t'a coûté à réparer et tu te rends compte que telle ou telle partie de stuff peut-être c'est pas très rentable et qu'il vaut mieux du coup prendre un truc un peu moins intéressant au niveau des bonus mais que ça te mette pas dans le rouge parce qu'au bout d'un moment tu pourras pas réparer ton truc tu peux changer ton réticule voilà moi ça m'intéresse pas trop ensuite tu peux changer le volume indépendamment de tout ça pour l'instant je vais pas y changer je vous avais dit que la luminosité vous allez pouvoir la changer après donc voilà si vous avez une télé 4k ou une console qui est 4k aussi vous pouvez sortir en hdr hdr 4k etc donc voilà c'est ici que ça va se passer c'est pas mon cas malheureusement et ensuite vous avez vous avez ça qui peut être intéressant je vous montrerai en jeu en fait en gros en gros vous avez du coup un menu social alors ça ça c'est bien mais en fait bon j'en parle juste après mais en gros vous avez un petit menu social ici que vous allez pouvoir activer en maintenant l2 en jeu alors l2 si vous avez fait comme moi et que vous avez flippé vos touches sinon ça va être l'inverse mais du coup vous laissez appuyer et ensuite ça va vous afficher exactement ça sur le jeu et après vous aurez qu'à choisir votre action que ce soit triangle carré rond et croix et ça vous il vous le dit ils vous le disent pas du tout dans le jeu mais ça peut être intéressant parce que si vous voulez donner du coup des ordres enfin des ordres entre guillemets vous voulez informer vos coéquipiers de telle ou telle chose ben c'est que comme ça que vous allez pouvoir le faire sauf si vous jouez dans des modes de jeu classé où là le chat vocal va être activé mais sinon dans le reste des modes de jeu il n'y a pas de chat vocal à moins que tu joues en partie vocal avec tes amis mais sinon il n'y a pas de chat vocal et du coup si tu veux te faire comprendre de tes coéquipiers peu importe la langue du coup ça sera traduit automatiquement grâce à ce système là qui est plutôt intéressant donc voilà tu vas pouvoir dire besoin d'un infirmier suivez moi besoin de blindage etc et besoin de munitions alors moi comme je joue très souvent fusilier j'ai pas mis le besoin de munitions je l'ai changé par autre chose et du coup tu as le choix de configurer chacune des quatre actions par par autre chose et moi ce que je mets en général c'est une petite provocation voilà pour le fun pour le fun donc je pense pas qu'on puisse le tester ici on verra plus tard voilà voilà comment ça se passe pour les paramètres je pense qu'on a fait le tour donc des petits trucs à cocher et des petits échanges de touches qui peuvent être intéressants et vous faire gagner un petit peu des duels en tout cas pour moi je trouve que ça vaut le coup donc on a fait le tour de tout ça il y a un petit truc que je veux vous montrer aussi c'est que rapidement c'est que quand vous êtes dans l'inventaire en fait vous pouvez faire flèche du haut pour aller dans le refuge et flèche du haut c'est le lobby en fait c'est avant que chaque partie commence tu arrives dans le lobby et là tu as la possibilité de faire des petits entraînements alors tu as des parcours d'obstacles il faut les activer en allant sur le pc qui est là tu peux tu peux déclencher des petits parcours d'obstacles ou si tu vas là petit stand de tir avec des cibles et tout ou tu peux également les activer ici et sur chacun des trucs qui sont là ou peut-être pas chacun mais en tout cas je crois que voilà ça doit être lui tu peux tu peux mettre en route les cibles etc comme ça elles vont bouger etc donc donc voilà tu peux t'amuser tu peux aussi également lâcher une grenade dans le panier de basket qui se trouve là bas il ya un ballon et du coup tu peux shooter le ballon voilà quand tu t'ennuies tu peux faire ce genre de truc alors c'est un peu pété mais voilà comment tu peux tu peux t'amuser simplement en attendant que les parties se chargent quand tu es dans le lobby tu peux également avoir accès au menu de personnalisation des armes et il faut savoir qu'à chaque fois dans une classe que tu changes d'armes et bien quand tu reviens sur l'arme que tu avais avant en fait tous les accessoires seront enlevés c'est pas sauvegardé donc c'est sauvegarder entre les parties mais tant que tu changes pas d'armes si tu changes d'armes tu dois refaire ce genre de truc donc là j'ai changé bon j'ai pris celle là c'est la première fois mais si je veux pas la mire par défaut j'ai débloqué le viseur zoom x1,2 je l'active le petit viseur qui est là il est plus sympathique du coup voilà après tu peux avoir énormément d'accessoires sur cette arme etc voilà peu importe une fois que tu es dans le lobby comme ça tu peux faire simplement retour et puis retour du coup maintenant qu'on a fait le tour de tout ça on va pouvoir aller dans le menu qui nous intéresse c'est à dire jouer ici et dans jouer on a soit accès à l'inventaire directement en allant sur du coup la flèche de gauche puis ensuite le refuge en allant sur la flèche du haut soit tu reviens là dessus et là tu te rends compte que tu as alors coop op spécial conflit et vs classé et tout ça au début c'est grisé tu ne peux pas y avoir accès tant que tu n'as pas atteint certains rangs donc la coop ça va être simplement du pve en coopération avec des gens du coup de l'internet ou des salles privées si tu veux jouer qu'avec tes potes ça c'est possible aussi ensuite du coup si tu veux aller faire des opérations spéciales c'est pareil que les coop mais c'est scénarisé et c'est beaucoup plus long mais pour l'instant on peut pas y avoir accès puisqu'il faut atteindre le rang 5 si tu veux faire du conflit c'est à dire là vraiment c'est du c'est du pvp là pour le coup du coup il faut atteindre le rang 2 donc on va atteindre le rang 2 et après on ira voir un petit peu là et après le vs classé ça va être disponible qu'au niveau du rang 11 donc à partir du rang 11 et là du coup ça sera un peu plus long et ce sera l'objet d'une autre vidéo mais dans un premier temps du coup on a fait le tour de tout ça et il faut qu'on atteigne au moins le niveau 2 pour pouvoir avoir accès à certains trucs intéressants donc pour ça on va aller faire des petits entraînements des petits trucs cool tu remarques qu'il y a une difficulté donc chaque chaque entraînement est à faire donc on va commencer par le premier et tu as une difficulté alors celle-ci étant facile et ses coop changent en fait elles changent au fur et à mesure des jours en fait il y a des jours c'est pas les mêmes en fait et donc il y en a des faciles des normales des difficiles donc donc voilà je te conseille de pas faire les difficiles avec des random je te conseille de les faire avec tes potes mais du coup du coup les faciles on va les faire je pense qu'on va peut-être on va peut-être faire ces deux là mais à mon avis suffira de faire l'entraînement de base pour arriver à atteindre le rang 2 donc on va essayer déjà de commencer par ça tout simplement de toute façon on n'a pas le choix c'est ça uniquement pendant que j'y suis tiens parce que avant juste avant qu'on commence toute petite précision ici on voit qu'on a des couronnes donc sur chacune de ces opérations coop vous pouvez gagner des couronnes et des couronnes vont vous permettre de vous acheter des armes par la suite donc là j'en ai 0 ensuite ça ça correspond à des boosters d'xp de vp alors vp c'est point de victoire je crois c'est pour débloquer des armes point d'xp c'est pour passer des rangs bonus de dollars donc tout ça c'est pour gagner plus de dollars là actuellement j'en ai 3000 3000 ça va pas être beaucoup je sais pas ce que c'est ça ça doit être pour en acheter alors tu peux en acheter avec des euros donc avec des points crédit mais je te conseille pas de faire ça parce que les dollars tu les gagne en jours donc ça serait dommage de faire de faire ça et les points crédit qui sont là j'en ai zéro et après tu as le store pour aller au store etc voilà un peu comment ça se passe donc je te conseille de bien garder tes crédits mais on tout ça on reviendra dessus quand on aura accès à la boutique donc sans plus attendre on va aller jouer une petite partie sur du coup l'entraînement classique alors comme c'est un entraînement qu'on va jouer avec des random on est obligé d'attendre un petit peu de trouver un lobby j'espère qu'on va trouver vite des gens j'espère 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 en attendant je vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire donc quand vous courez quand vous courez pas vous pouvez soit vous baisser pour vous accroupir soit carrément si vous maintenez vous pouvez vous coucher par terre vous pouvez courir vous pouvez glisser vous pouvez sauter vous pouvez faire des trucs comme ça tirer en même temps etc moi j'ai des palettes sur ma manette comme un peu une manette scuff sauf que c'est pas une manette scuff c'est un accessoire que tu rajoutes qui coûte une quarantaine d'euros que tu rajoutes à ta manette de play classique qui s'appelle le fps strike pack dominator donc ça rajoute des palettes que tu peux mappé sur les boutons de ton choix donc ça permet de sauter de faire des tirs en même temps de me retourner sans avoir à lâcher les sticks est quand même plutôt confortable je peux arriver à faire des petits trucs sympa il faut savoir que quand tu fais des kills si tu fais des kills en mode headshot ou headshot plus glissade ou headshot plus saut ce genre de truc ça te donne beaucoup plus de points et du coup ça te donnera plus d'xp à la fin la tir en pleine tête tu vois c'est 125 points alors que le tir dans le corps c'est 100 points tout simplement si tu fais un headshot en sautant ça va te donner plus de points etc du coup du coup du coup du coup cette salle ne prend pas en charge le chat voip donc comme tu peux le voir il ya certains modes de jeu qui ne prennent pas en charge le chat on commence niveau 1 et on va faire un petit entraînement facile tout simplement voilà histoire de passer niveau 2 et de vous montrer un petit peu ce qu'on a dans la boutique parce que c'est là aussi pardon où il ya plein de trucs intéressants à dire et après on aura également accès au mode conflit et vous pourrez voir qu'est ce qu'il ya comme mode de jeu intéressant et le reste sera débloqué au fur et à mesure du jeu donc notamment les classes fusilier les classes infirmiers et et ingénieurs tu vois il y a un petit tir à la tête en glissade c'est une petite mission qui va te donner un petit peu des trucs sympas donc ce qu'on va faire c'est que nous comme on connaît un petit peu on va y aller on va foncer dans le tas et on va tenter de mettre le glissade headshot c'est bon ça c'est fait voilà petite visade headshot tranquille on va essayer de faire un petit peu des kills parce que j'ai l'impression que les que les poteaux là ils sont pas très très il y a un mec là bas j'avais étonné aussi pour qu'on soit si nombreux mais en fait on peut aussi faire des kills au couteau donc flèche du haut ça permet de sortir le couteau voilà flèche de gauche ça permet de sortir alors ça aussi ils te le disent dans l'entraînement mais c'est important de savoir c'est flèche de gauche que ce soit dans du coup le lobby ou bien en jeu ça te permet de changer les accessoires que tu as sur tes armes flèche de haut sortir le couteau flèche du bas ça te permet de sortir la grenade mais tu peux aussi la sortir autrement avec avec la gâchette du coup de droite tout simplement sur ta manette donc je te conseille de pas faire des flèches parce que c'est un truc galère pour sortir les grenades alors là je sais jamais où faut aller c'est un peu ça qui est embêtant parce que du coup je me perds toujours sur ce mode de là ça rejoint tout va bien sniper là haut donc faut bien hésiter faut bien pas hésiter à y aller en tapotant parce que certaines armes ont un recul par exemple regarde là le recul ce qu'il va donner sur cette arme alors très faible recul comme tu peux le voir le pattern il est quand même énormément groupé et si t'es loin je te conseille de tapoter tu vois ça sera beaucoup plus groupé que si tu t'es que si tu tires comme ça donc là quand on commence le jeu on n'a pas énormément d'endurance c'est pas hyper il va mourir lui tu peux également sortir ton arme secondaire ah mais il y a une tourelle là qui est en train de me déglinguer j'ai failli me faire défoncer pas confortable du tout donc là je vais en profiter pour du coup demander du blindage demander à un infirmier après j'ai mon un petit peu le voir j'ai mon stuff là qui me donne un petit peu de la régène de shield donc j'en profite sinon je peux faire une petite provocation bouler espèce de noob aussi dit espèce de noob voilà le délire pour l'instant on progresse dans l'entraînement les miliciens attaquent uniquement à courte portée éliminez les avant qu'ils ne s'approchent trop et disons que munitions santé et blindins détourés équipiers réalisés tu vois fragment sautant ça te donne beaucoup plus de points je peux sortir la secondaire en appuyant sur triangle mais la secondaire elle a pas une énorme cadence c'est pas fou quoi après il y en a des clairement mieux que d'autres évidemment mais la secondaire de base elle est pas folle alors disons que comme je vous disais à la fin de chaque partie tu vas réparer ton stuff et la petite subtilité dont je vous parlais tout à l'heure la petite astuce que les gens savent pas au départ c'est que quand tu répares ton stuff et ben ça te coûte du coup pour le stuff que t'as avec lequel t'es parti en game mais c'est pas forcément du stuff que t'as utilisé et ça c'est important de le savoir parce que si tu t'es si tu sers jamais de ta secondaire si tu te sers jamais de ta secondaire comme moi moi je m'en sers vraiment très 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 rarement et ben il vaut mieux il vaut mieux que du coup tu tu équipes la secondaire de base parce que vu qu'elle est infinie elle te coûtera 0 0 0 à réparer alors que si tu mets une secondaire super bien mais que tu l'utilises pas elle va te coûter super cher à réparer et après tu seras embêté donc je te conseille de si tu n'utilises pas du tout ta secondaire de bien garder la secondaire par défaut et de pas équiper des secondaires archi cheaté pour rien en fait sinon regarde là j'ai plus de balles donc vu que je suis fusilié je peux utiliser ma petite boîte de munitions et me remonter des munitions cadeau ça c'est plutôt intéressant comme classe et j'aurais pu en donner aux autres également mais bon voilà je suis un méchant moi je le fais pas allez on continue c'est pas très très long cette c'est pas très 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 long cette cette petite hop mais euh mais bon lui tu vois il te met à terre alors faut savoir que tu peux être mis à terre dans le jeu et ensuite tu peux te relever à partir du moment où soit un coéquipier t'aide soit euh quand ta barre de ta barre de santé ta barre de pardon de stamina d'endurance a été mise à peu près euh propre c'est à dire que si je suis dans le rouge et bah je pourrais pas me relever tout seul à partir du moment où t'es plus dans le rouge tu peux te relever tout seul ça c'est quelque chose que qu'ils te disent pas dans le jeu au départ donc euh c'est intéressant de le savoir là encore une fois je suis à court de munitions je profite de ma petite euh regarde je profite de ma petite euh de ma petite euh de ma petite euh capacité spéciale euh d'ingénieur euh d'ingénieur pardon de fusilier je vais y arriver je réfléchis en même temps et euh pour me remonter un petit peu tout ça euh y'a aussi un truc qui t'explique pas du tout au début pendant que j'y suis j'étais au couteau tout à l'heure donc j'en profite pour vous expliquer y'a un truc qu'ils vous disent pas au début c'est que le couteau en fait tu as deux attaques avec suivant sur quelle gâchette t'appuies tu vois t'as des petites attaques rapides comme ça oh je me suis fait déglinguer t'y crois ça euh je peux utiliser un écu pour me pour me radimer tu sais quoi je vais faire ça on est passé après hein et tu as une deuxième attaque en fait si tu utilises du coup quand tu sors le couteau euh la gâchette de droite tu vas faire des petites attaques comme ça et si tu utilises la gâchette de gauche tu vas faire une attaque chargée qui one shot mais par contre elle est beaucoup plus longue à mettre en oeuvre c'est à dire que il faut euh il faut te te préparer à avoir le bon timing et tu vas voir essaye de pas me faire tuer encore parce que j'aimerais bien arriver à lui mettre le couteau lui tu vois donc lui tu peux le one shot avec la deuxième attaque mais après le couteau là c'est vraiment pour vous montrer parce que c'est pas hyper confortable et que c'est quand même globalement pas pratique à utiliser donc là il y a des petits objectifs moi je suis passé assez rapidement sur l'objectif on s'en fiche un petit peu et euh globalement une fois qu'on sort de ça on va avoir passé un petit niveau donc là j'ai fait 38 kills je suis quand même mort une fois c'est quand même moche c'est quand même moche mais bon ça arrive ok c'est bon il l'a tué ok euh faut savoir qu'il y a pas plus de friendly fire dans ces opérations là sauf si tu joues en difficile où là tu peux tuer tes coéquipiers donc ça faut faire attention aussi avec qui tu pars parce que potentiellement tu vas tomber contre euh avec des gens qui sont euh qui sont là pour te troller donc c'est pas fou voilà on fait des kills on fait des petits kills on pourrait euh partir directement dans l'hélicoptère mais euh on cherche un petit peu les derniers euh les derniers petits méchants il y en a un là-bas tu l'as vu et ça campe hein ça campe de fou bref voilà je pense que tout le monde tout le monde est mort là ça devrait aller c'est rien ça ok c'en était un et bah voilà je viens de réussir à faire un petit objectif je crois sans faire exprès et du coup on peut retourner à la maison allez venez les gars on est parti venez les gars on est parti tu peux leur tirer dessus ça fait rien en tout cas en mode facile ça fait rien tu vois je peux leur dire de me suivre mais euh je pense qu'ils s'en foutent hein globalement ils ont pas compris vas-y Jean-Michel c'est quoi ce Jean-Michel là-bas il avait pas compris donc tu vois je peux aussi redonner des des balles à mes coéquipiers on va se faire plaisir ça fait des points ça fait des points bon lui par contre je sais pas ce qu'il fait hein j'espère qu'on va pouvoir partir quand même euh bon on va partir sans lui écoute c'est ça qui est bon allez reste là Jean-Michel voilà donc petite attaque au couteau deuxième attaque au couteau qui elle fait beaucoup plus mal mais qui est plus dur à gérer voilà en tout cas pour euh ce premier entraînement qui devrait nous permettre de passer euh du coup euh au rang 2 et donc de débloquer certaines choses pour que je puisse vous expliquer un peu tout ça et c'est là qu'on va trouver des trucs intéressants euh dans la boutique et surtout des modes de jeu plutôt sympa donc euh voilà je je suis mort mais c'est parce que je voulais essayer de mettre des coups de couteau et et je me suis fait un peu karma sur ce coup là euh euh 45 victimes voilà bon tranquille on est pas là pour pour juger hein les autres les autres débutent le jeu tout comme nous euh euh sauf que moi c'est pas tout à fait vrai puisque c'est sur un nouveau compte donc euh voilà euh 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 précision de tir voilà tu vois à la fin les dégâts qui ont été infligés les points d'assistance euh les précisions de tir les victimes au contact les victimes par explosif euh euh des tas de choses des tas de choses et tu remarques que j'ai atteint un nouveau grade euh euh du coup à chaque fois que tu atteins un grade dans le jeu euh alors là je peux faire la formation de médecin on va la faire peut-être tu sais quoi on va la faire ça prend pas longtemps les formations comme ça tu pourras avoir un petit peu de gameplay au médecin euh euh et en plus on va débloquer un shotgun euh euh une très bonne euh arme secondaire euh mais qui du coup sera uniquement euh temporaire euh et 3000 dollars également donc on va la faire euh par contre je disais à chaque fois que tu euh passes un niveau dans le jeu tu ouvres une caisse de ravitaillement et dans cette caisse tu as des choses random donc ça peut être des armes temporaires ça peut être des points crédits ça peut être différentes choses mais on l'ouvrira tout à l'heure puisque du coup là on est parti sur cette euh euh sur ça alors c'est le même hein c'est le même sauf que du coup on va pas jouer tu vois quand quelqu'un meurt en fait dans le jeu tu as 10 secondes pour le réanimer je crois quelque chose comme ça et donc ça décompte au dessus de sa tête mais tant que t'as ça tu peux réanimer tes coéquipiers donc tu utilises le petit défibrillateur vous pouvez interagir avec certains objets et ensuite tu peux t'en servir pour euh remonter de la vie lorsque vous vous approchez de l'objet en question placez le C4 sur le portail alors on place le petit C4 sur le portail tranquille ah j'ai raté on place le petit C4 sur le portail mais ça ça va être c'est pas propre à l'infirmier le C4 c'est vraiment vous avez été blessé par l'explosion c'est fait exprès ça et bah tu vas soignez votre équipier donc là on soigne l'équipier on se met là on lui remonte un peu de la santé et maintenant on en profite pour se soigner également l'infirmier est équipé d'un fusil à pompe ce qui fait de lui la classe la plus meurtrière à courte portée ouais descendez l'armée et éliminez autant de cibles que possible what ? bah tu peux mettre des crowd shot aussi les infirmiers passent le plus clair de leur temps en JCE à soigner leurs équipiers c'est vrai par contre le fusil à pompe bah forcément c'est très long à recharger regarde 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 t'es prêt ? regarde j'ai éclaté la pastèque après ce fusil à pompe là est intéressant mais il a pas très très bonne cadence regarde et puis c'est surtout très très loin à recharger mais bah niveau cadence c'est pas la folie il y en a des meilleurs que ça évidemment après il y a des fusils à pompe qui te one shot à l'autre bout de la map essayez de toucher les cibles lointaines et là c'est le moment où tu sors ta fameuse secondaire donc là c'est pas le magnum de tout à l'heure c'est le secondaire peut-être qu'il faut essayer de... ouais ok chaque soldat dispose d'un pistolet bah j'ai quand même réussi à le déglinguer c'est vrai que ça niveau précision par contre pour tenter de mettre des headshots à l'autre bout de la map il y a certains pistolets qui sont vraiment vraiment cool donc par contre tu vois là j'ai perdu du shield je sais pas trop comment et bah du coup je pourrais pas me le remonter avec ça c'est l'ingénieur qui pourra faire ça pas le fusilier pas le sniper et pas non plus l'infirmier clairement sauf si tu as le stuff qui te régène le shield donc la bonne technique c'est que si tu joues fusilier pardon si tu joues infirmier je vais y arriver tu peux du coup avoir un équipement qui te remonte ta santé ton shield pardon et du coup ne pas avoir d'équipement qui te remonte ta santé puisque tu as la capacité spéciale de te remonter de la santé donc ça évite peut-être de réparer des stuffs qui vont te coûter cher pour pas grand chose en fait c'est une question de voir ça donc je viens de débloquer l'infirmier ça c'est cool et du coup j'ai enfin débloqué les équipements et du coup la progression donc là ça veut dire que je suis au niveau 2 alors on va ouvrir la caisse quand même parce que du coup voilà quand vous passez votre niveau ça arrive parfois que vous ayez à ouvrir la caisse tout de suite et quand c'est pas le cas vous ouvrez la caisse en fait dans votre courrier donc en fait là c'est les récompenses c'est les récompenses de l'opération qu'on a fait tout à l'heure ça te dit paye comme un gros pigeon des caisses on va dire non ensuite on a débloqué ceci pour du coup ingénieur c'est cool mais on n'a pas d'ingénieur pour l'instant je fais une petite parenthèse puisqu'il y a ça on en reparlera après mais du coup après chaque partie tu as la possibilité de débloquer de choisir ce que tu veux débloquer ensuite à force de gagner des vp si tu commences le jeu je te conseille de débloquer d'abord tous les accessoires il y en a 38 mais tous les accessoires c'est hyper important note le bien dans un coin commence par débloquer tous les accessoires parce qu'il n'y a que comme ça dans le jeu que tu peux avoir les accessoires des armes alors que que ce soit les armures ou les armes il va falloir les débloquer ou bien les acheter dans la boutique tu peux acheter des armes ou gagner des armes temporaires ou des équipements temporaires en ouvrant des caisses par contre les accessoires il n'y a que comme ça qu'on peut les avoir en les débloquant comme ça ça fait une différence phénoménale sur ton gameplay crois moi que tu aies une poignée ou pas sur une arme ou quoi c'est hyper important les viseurs etc. et surtout il te faut beaucoup moins de vp au total pour débloquer tous les accessoires que pour débloquer les armes ou les parties d'armure donc tu coches dès le début tu coches ça et tu attends d'avoir tout fini pour passer à la suite c'est hyper important note le bien c'est vraiment un des plus gros conseils que je peux te donner et après on ira voir dans la progression mais tu as énormément de choses à débloquer donc là tu as 38 trucs et c'est random donc voilà tu peux pas être sûr de ce que tu vas avoir par la suite mais coche ça et coche plus jamais rien d'autre avant que tu aies fini les accessoires c'est vraiment mon conseil du jour donc on a débloqué un petit fusil à pompe qu'on va équiper directement et on a aussi également un petit col de piton et je sais pas où est passée ma caisse d'avoir passé un niveau j'ai pas compris ah si c'est la petite PM d'ingénieur qu'on a débloqué aussi qui était dans la caisse j'imagine voilà donc bref on va aller voir un petit coup du côté des équipements alors cette boutique elle est très compliquée au début quand tu connais pas c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo tu as du coup cette page qui est complètement inutile à mon sens qui te propose ce qui est sorti il y a pas longtemps dans la boutique et qui te dit dans combien de temps ça va plus y être en fait parce que ça varie en fait les choses de la boutique sont pas toujours les mêmes en fonction des jours donc du coup tu as la possibilité de choisir parmi tout ça si tu as envie donc là il y a des choses que tu peux acheter avec des dollars du jeu que tu peux farmer ou des choses que tu peux acheter avec des crédits que tu as seulement quand tu passes des niveaux genre tous les 10 niveaux je crois qu'ils t'offrent des crédits etc mais pour l'instant on en a zéro et sinon il faut payer avec des euros les points crédits seulement ça c'est pas la totalité de la boutique ça c'est une page de news globalement si tu veux pouvoir aller sur la vraie boutique il faut cliquer sur carré tu as équipement ouvert voilà pourquoi ils ont fait ça pourquoi la traduction est complètement pété je ne sais pas mais ce qui t'intéresse c'est pas cette page en général c'est juste d'appuyer sur carré pour avoir accès à la vraie boutique et la vraie boutique est présentée de cette façon là tu as pas mal de choses à l'intérieur mais ça dépend aussi de quelle classe tu as sélectionné quand tu arrives sur la boutique si tu prends le fusilier tu vas avoir des armes de fusilier qui te seront proposés des stuffs de fusilier etc si tu prends infirmier pareil, sniper pareil et l'ingénieur je sais plus exactement comment on le débloque mais on verra plus tard donc je te conseille de choisir ta classe qui va bien et ensuite d'aller voir les armes et tout si tu veux les choses qui sont populaires qui sont pas liées à une classe ou quoi parce que ça te donne des trucs de n'importe quelle classe tu peux aller sur populaire et là tu verras différentes choses qu'il y a dans la boutique mais je te conseille encore une fois de filtrer par ta classe c'est plus facile dans un premier temps pour se faire un peu une idée de ce que c'est que tout ça là dedans tu as donc les armes que tu vas pouvoir acheter soit pour un jour avec des couronnes par exemple attention parce qu'il y a des armes que tu peux acheter permanente avec des couronnes mais il y en a certaines c'est que pour un jour avec des couronnes soit du coup en général soit avec des dollars soit avec des crédits en général c'est des crédits pour acheter des choses permanentes du coup là dedans en armes principales tu as un sacré paquet de choix mais encore une fois ça va varier de ta classe et ça va varier en fonction des jours de connexion tu n'auras pas toujours des choses dans la boutique qui t'intéresseront donc fais attention à ça donc niveau des armes tu as des armes qui sont plus ou moins bien je te conseille si tu joues fusilier d'attendre d'avoir 500 dollars 500 crédits dans le jeu pour acheter la msbs radon c'est celle que je joue moi si tu compares les deux entre celle que j'ai actuellement équipée et la msbs radon regarde un peu la différence de fou que ça fait tu as 71 de dégâts avec la hog a3 tu as 84 de dégâts avec la msbs radon là ça parle de la stat parle d'elle-même c'est violent la différence n'a rien à voir niveau portée tu as un peu plus niveau cadence tu as un peu moins mais ça te permet d'être plus précis niveau précision tu as un peu plus un peu moins ça se vaut et taille du chargeur ça se vaut mais crois moi elle n'a pas l'air comme ça mais la msbs radon elle te permet de faire du sale vraiment c'est une très très bonne arme après il y a aussi la imbell iA2 par rapport à des armes qui ne sont pas pay to win qui sont plutôt je joue gratuitement je débloque 500 crédits et j'achète un truc franchement vous pouvez prendre ça ça fera vraiment le boulot après vous pouvez aussi prendre la FAMAS la FAMAS elle est plutôt hyper bien aussi mais il faut aimer les armes à rafales sinon je vous conseille celle-ci ces trois là sont vraiment bien et après il y en a plein d'autres évidemment qui sont bien aussi il y en a que tu peux acheter permanent avec des dollars je ne te conseille pas parce qu'elles sont pas ouf et surtout tes dollars tu feras mieux de les mettre dans autre chose qui soit plus intéressant comme des pièces d'armure ou quoi on va les voir juste après mais du coup du coup tu pourras également en débloquer après dans la progression qui vaudront exactement celle-ci donc je ne conseille pas de payer des armes avec des dollars sauf si tu veux les tester pour un jour par exemple si tu as envie de tester la MSBS Radonce pour un jour tu vas sur l'achat tu peux l'acheter avec 3000 couronnes permanents tu peux l'acheter avec 500 crédits permanents donc si tu fermes les couronnes ou les crédits tu vas pouvoir l'avoir assez facilement je trouve et tu peux l'acheter pour 5000 dollars pour un jour tu peux la tester pour un jour pour 5000 dollars après au début honnêtement quand tu commences le jeu je ne te conseille pas vraiment d'acheter de toute façon tu ne les as pas les couronnes et tu ne les as pas les crédits mais si tu les avais je ne te conseille pas forcément d'acheter au début parce que tout simplement tu vas passer très vite des niveaux quand tu commences le jeu il ne faut pas beaucoup d'XP pour passer des niveaux et à chaque fois que tu passes des niveaux tu ouvres une caisse et à chaque fois que tu ouvres une caisse tu vas avoir dedans potentiellement une arme elle sera peut-être temporaire mais ça te permettra d'essayer différentes armes et du coup tu auras toujours des armes avec lesquelles jouer moi j'ai eu plusieurs fois la FAMAS en 30 jours dis-toi que tu as 30 jours pour jouer la FAMAS tu es tranquille quoi donc je ne te conseille pas vraiment d'acheter des armes au début ce n'est pas vraiment nécessaire tu vas avoir de quoi faire par contre si tu veux ensuite acheter des armes avec lesquelles tu seras efficace plus tard je te conseille de prendre la MSB Sradon l'Imbel IA2 tu vois niveau dégâts ça se vaut niveau cadence etc c'est des armes qui sont bien pour ne pas y mettre cher c'est des armes qui sont bien sinon donc tu as les pistolets aussi des Ertiguel en or etc des bons trucs qui font beaucoup de dégâts mais encore une fois les secondaires il faut pouvoir les assumer si tu joues avec c'est cool si tu ne joues pas n'utilise pas ça ne sert à rien ça va te payer des réparations pour rien le Six Sower P226 est vraiment très 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 bien il a une cadence de fou il a un silencieux il a énormément de balles dans le chargeur il fait très très mal globalement cette arme là est très très puissante mais on va passer rapidement sur les secondaires ensuite tu peux acheter des katanas, des couteaux à cran d'arrêt etc c'est génial mais c'est juste pour le style franchement ça ne sert quasiment jamais mais pas d'argent là dedans ça ne sert à rien tu peux également acheter des grenades fumigènes des flashs etc des grenades fumigènes aux couleurs de ton pays si tu as envie ça va te faire une fumée aux couleurs de ton pays voilà moi je trouve ça un peu naze mais ça a le mérite d'exister et tu peux acheter des caisses qui vont te permettre de faire je ne sais quoi puisque je n'ai jamais vu ce que c'était que ces caisses là boîte de munitions de peloton munitions d'éclaireurs honnêtement je ne sais pas du tout ce que c'est que ça donc peu importe j'ai l'impression que ça ne sert à rien ce qui nous intéresse en revanche c'est les armures et là si tu veux un avis de quelqu'un qui joue au jeu depuis assez longtemps je te conseille vraiment alors par contre il faut atteindre certains rangs pour pouvoir les équiper mais genre rang 5 ça va arriver très très vite je te conseille énormément de prendre le casque seigneur de guerre qui est ici parce que le casque seigneur de guerre ça fait partie de l'ensemble d'armures seigneurs de guerre et cet ensemble d'armures est très très bien parce que tu peux l'acheter dans la boutique avec des dollars du jeu c'est à dire pas des vrais sous et cet ensemble d'armures il va te servir énormément puisque moi je l'utilise encore aujourd'hui alors il y a certainement des armures qui sont mieux mais niveau rapport qualité prix je trouve qu'au début on ne t'explique pas que ça existe mais c'est vraiment cool parce que si tu regardes le casque il améliore protection de la tête de 60% si tu te souviens bien c'était 10% je crois pour le casque standard et surtout il te confère 8 points de santé sur la durée après 5 secondes sans dégâts une régénération de santé et ça c'est hyper important et donc si tu prends le casque t'as ça donc moi si t'as pas assez pour acheter tout le stuff parce que le casque à lui tout seul il doit coûter 13 000$ Warface 13 000$ c'est pas compliqué de les avoir parce que tu vois j'ai déjà 6000 mais 13 000$ Warface il faut quand même les avoir donc du coup achète d'abord ce casque et ensuite tu pourras aller voir dans les gilets et tu verras qu'il y a exactement la même chose il y a du coup le gilet seigneur de guerre qui lui fait vachement envie parce qu'il te confère masse bonus en gros celui-ci il fait points d'armure 150 régénère progressivement 8 points d'armure après 5 secondes donc c'est de la régène de shield et ensuite augmente de 10% la vitesse de rechargement de l'arme etc donc ça c'est cool seulement le gilet il est un peu compliqué pour la bonne raison que le gilet en fait il coûte très cher à réparer contrairement au casque et au reste donc si tu dois du coup après chaque partie te ruiner c'est à dire gagner moins de dollars que ce que tu dois dépenser pour réparer ton stuff et bien du coup c'est pas intéressant parce que du coup tu vas juste te ruiner tu pourras plus l'utiliser donc je te conseille vraiment de prendre le casque et de prendre le gilet qu'en troisième accessoire je trouve que le casque c'est le meilleur de tous rapport qualité prix et tout je trouve que les bottes c'est l'accessoire que tu vas vouloir juste après mais après ça peut dépendre des gens mais je trouve que les bottes ça va être vraiment celui qui vient juste après le casque qui t'augmente du coup de 15% la vitesse en sprint de 40% l'endurance en sprint t'es de 20% la protection de dégâts subi aux jambes donc ça c'est vraiment très très bien ensuite tu as les gants les gants c'est moins bien que le torse dans l'ordre en fait ça serait plutôt du coup casque, bottes obligatoirement je trouve ensuite éventuellement le torse puis les gants parce que les gants ils te font recharger plus vite ils te font diminuer le recul etc mais c'est pas nécessaire tu vois tu te débrouilles très très bien sans les gants et le gilet bah du coup tu auras de la régène de shield mais bon c'est pas une obligation et comme je te dis tu devais choisir franchement équipe que juste déjà le casque et les bottes et ça te fera une différence phénoménale surtout les gens qui vont commencer le jeu en même temps que toi et qui savent pas que ça existe en fait donc atteins le niveau 5 mets de côté des dollars Warface et après du coup achète toi du coup le casque et les bottes et dans cet ordre là d'abord le casque puis les bottes c'est vraiment cool et surtout qu'il y a certaines parties du set qui du coup sont valables pour chaque classe en fait si tu prends le casque du coup de fusilier c'est écrit casque seigneur de guerre tout simplement alors que si tu vas sur le gilet c'est écrit gilet pare-balles de fusilier seigneur de guerre c'est à dire que le gilet pare-balles non seulement tu vas devoir le réparer ça va te coûter cher mais en plus tu vas devoir en acheter un pour chaque classe alors que le casque et les bottes si je dis pas de bêtises et les gants sont du coup sont génériques c'est à dire que tu vas pouvoir les acheter qu'une fois pour les équiper sur toutes les classes que tu veux donc ça c'est vraiment hyper bien et c'est pour ça que 100% du temps je vais conseiller de prendre le casque plutôt que le gilet sans hésitation donc la régène sachant que les gens connaissent pas quand tu commences le jeu et que tu as déjà de la régène sur le casque et bien tu as une chance magnifique parce que du coup les gens si tu temporises un petit peu en partie jcj et bien du coup tu vas avoir un avantage que les gens connaissent pas forcément donc je te conseille vraiment de faire ça et aussi de débloquer donc les accessoires parce que les accessoires c'est vraiment le feu et les gens à mon avis quand ils vont commencer le jeu ils vont pas partir sur les accessoires ils vont partir directement sur les armes et les armes c'est très très long et si de toute façon tu as des armes pourries au début on va les voir après et bien elles remplaceront pas forcément les armes que tu vas avoir gratuites temporairement dans les caisses que tu auras en passant des niveaux donc c'est pas du tout rentable il vaut mieux prendre les accessoires au début pareil 100% du temps je conseillerais de prendre les accessoires au début après tu as des bonus d'XP des points VIP qui vont vous permettre d'XP plus vite d'avoir plus d'argent dans le jeu d'avoir plus de points pour débloquer les armes ça c'est bien mais encore une fois c'est avec des euros et je te conseille pas de les acheter par contre si tu as un abonnement PlayStation Plus si tu as un abonnement PS Plus je te conseille vraiment 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 d'aller dans la boutique PlayStation Store de chercher Warface et quand tu cherches Warface tu vas trouver avec ton abonnement PS Plus des résultats qui vont te permettre du coup d'acheter gratuitement acheter gratuitement c'est un peu contradictoire mais c'est ça tu vas l'acheter gratuitement un bonus d'XP un bonus VIP permanent offert à tous les gens qui ont l'abonnement PS Plus donc fais ça et tu auras directement un bonus moi j'ai pas l'abonnement PS Plus parce que le jeu ne nécessite pas forcément pour jouer en ligne donc du coup j'ai zéro pourcentage de bonus d'augmentation de VP, d'XP et de dollars mais si toi tu as la chance d'avoir un abonnement PS Plus fais ça, ça va vraiment t'aider au départ après tu as des packs, des emblèmes voilà tu peux payer ton drapeau etc mais on s'en fout ça on verra plus tard tu as des skins également mais je te conseille pas les skins pareil, bientôt sur Twitch Prime tu vas avoir des skins féminins gratuits donc ça sert à rien, en vrai ton skin tu le vois pas, tu le vois jamais c'est un FPS mec, ton skin tu le vois jamais, ça sert à rien et ensuite tu as des caisses mystères si jamais tu as envie de tenter ta chance sur les caisses mystères bah tu peux lâcher des crédits et ouvrir des caisses et ça bah soit tu as de la chance, tu as des armes en or dedans soit tu as pas de chance, tu as rien ou alors tu as des armes mais elles sont temporaires alors que tu peux les débloquer permanentes aussi après il y a une rumeur, je sais pas si c'est vrai mais qui dit que le jeu est fait de façon à ce que si tu as rien eu en 50 caisses tu vas forcément au bout de la cinquantième caisse avoir une arme permanente dedans donc je sais pas, je saurais pas vous dire si c'est vrai je crois pas en avoir ouvert 50 mais voilà, et ça ça change, c'est dans la boutique donc on a fait le tour, je vous conseille encore une fois les armures seigneurs de guerre notamment le casque et éventuellement des armes pour plus tard mais commencez déjà avec les armes classiques sachant que vous allez pouvoir ensuite en débloquer etc du coup on a vu le profil voilà il commence un peu à y avoir des stats rapidement mais peu importe ce qui nous intéresse maintenant c'est rapidement la progression et après on ira vous montrer un petit peu les différents modes de jeu la progression du coup c'est ce qui vous permet quand vous choisissez de débloquer armes, armures ou accessoires c'est ce qui vous permet de voir où vous en êtes en fait et quand je vous dis que les accessoires c'est vraiment bien c'est qu'en fait il y a de tout, il y a des accessoires alors à chaque fois c'est découpé en courants rares et très rares etc et parfois légendaires, si vous allez voir dans les armes il y a des armes légendaires ici mais commençons par les accessoires les accessoires en gros ça va être très rapide de les débloquer parce qu'ils nécessitent beaucoup moins de points d'XP pour débloquer un accessoire que le reste et puis il y en a pas tant en fait et il y en a des vraiment très très bien si vous prenez par exemple si vous prenez la visée point rouge ici c'est top si vous prenez le cache flamme pour fusil d'assaut si vous jouez fusil d'assaut mais il y en a un pour chaque type d'arme c'est très très bien ça vous augmente la pénétration des balles etc vous prenez aussi la poignée pour fusil d'assaut qui vous augmentera votre précision enfin voilà il y a des tas de très très bons accessoires il faut juste savoir que tout ce qu'il y a à débloquer dans cette progression c'est random vous allez commencer par la catégorie courante vous allez débloquer des choses dans la catégorie courante en mode random c'est à dire là le jeu a décidé que j'allais commencer par ça le prochain accessoire ça pourra être ça comme ça pourrait être ça donc rien à voir et ensuite quand vous avez fini vous passez aux catégories d'après et pareil random jusqu'au bout donc autant vous dire que les armures et les armes ça va être très très long et sachant que les armes vous pouvez vous en sortir avec d'autres d'autres armes que vous allez débloquer au fur et à mesure dans un premier temps et les armures vous allez vous en sortir encore pendant très très longtemps avec le 7 seigneur de guerre et bien du coup vraiment faites les accessoires encore une fois c'est hyper important après dans les armes légendaires il y a des armes vraiment très 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 bien moi j'ai débloqué la usi pro la première légendaire que j'ai eu c'était celle-là vraiment très 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 bien et puis après dans les très rares aussi mais bon il faut y aller c'est très long c'est très très long après vous pouvez avoir une chance de fou et commencer direct et débloquer directement la prochaine ça va peut-être être la usi pro moi j'y crois pas bien à mon avis l'algorithme est mieux fait que ça mais bon je crois que je crois que c'est très 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 rare mais c'est possible comme là on a eu de la chance d'avoir une courante et d'être arrivé sur une rare directement mais bon c'est très 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 rare normalement il faut finir la catégorie avant de passer à celle d'après donc après vous pouvez filtrer pour différentes catégories etc je crois ah non c'est des colonnes c'est à dire que là vous avez fusilié sur cette colonne là infirmier, ingénieur, sniper évidemment voilà sur ces colonnes ensuite on a les défis et les défis c'est des c'est tout simplement des petits trucs à débloquer pour pour ajouter des emblèmes voilà sur votre sur votre gamer tag vous pouvez rajouter des petits emblèmes des fonds d'écran enfin des petits fonds de trucs et tout voilà peu importe franchement c'est pas vraiment nécessaire tout ça c'est pas vraiment nécessaire du tout voilà pour tout ça il y a un truc quand même avant de partir sur des modes de jeu que je voulais vous montrer c'est dans les équipements dans la boutique vous avez du coup je l'ai vu tout à l'heure rapidement dans les armes je l'ai vu dans les armes et pas dans ces armes là mais parfois ça peut arriver si vous allez dans les pistolets par exemple vous avez disponible non ça va pas marcher c'était dans les armes de contact je crois qu'on l'a vu voilà vous avez disponible et vous avez bloqué par le vendeur et bloqué pour le vendeur vous avez la pelle de sapeur en fait pour 2400 dollars vous demandez souvent comment on fait pour débloquer ces trucs là et moi on me demande très très souvent quand je suis en jeu qu'est ce que ça veut dire comment ça se fait que j'arrive pas à le débloquer et en fait c'est tout simple c'est pas du tout payant vous payez pas du tout ça 2400 dollars et bloqué par le vendeur ça veut juste dire que c'est très mal traduit mais ça veut juste dire qu'on la retrouve dans la progression en fait c'est des trucs que t'achètes pas mais que tu débloques en fait la pelle de sapeur elle est ici mec elle est ici elle est dans les armes à débloquer donc parfois vous allez avoir ça dans la boutique vous allez aller voir dans vos armes principales et vous allez voir bloqué par le vendeur Uzi Pro vous allez dire comment on fait pour l'avoir et bien en fait elle est pas payante comme c'est écrit c'est très bizarre comme c'est fait mais du coup c'est dans la progression uniquement qu'on arrive à l'avoir quoi voilà donc on va aller faire un tour du côté des modes de jeu rapidement et on va s'arrêter là dessus on va pas les jouer je vais juste vous expliquer un peu à quoi ils servent on a pas atteint le rang 5 donc on a pas possibilité de faire des opérations spéciales en PVE on a atteint par contre le rang 2 et du coup on peut aller dans le conflit et dans le conflit vous avez le PVP le fameux PVP et là il y a des modes de jeu qui sont cools il y en a un certain nombre ils sont plutôt bien on va faire le tour rapidement et puis je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous expliquer un peu ce à quoi ça correspond dans du Call of Duty par exemple et je vais vous expliquer lesquels sont bien et lesquels sont à éviter si tu veux pas transpirer comme un fou alors Battle Royale ça c'est cool mais c'est pas le meilleur Battle Royale que t'aies jamais vu clairement c'est un Battle Royale qui a le mérite d'exister mais il est plutôt anecdotique on fera ça dans la prochaine vidéo la suite de ça je le ferai en deux parties où on jouera chacun des modes de jeu on atteindra le niveau 10 ensemble pour voir comment c'est long ou pas on en reparlera dans la suite je ferai donc une partie 2 voilà c'est officiel je vois l'heure qu'il est je me dis ça y est il faut vraiment que je fasse une partie 2 donc Battle Royale voilà sympathique Chasseur de prime c'est un peu comme élimination confirmée dans du Call of Duty c'est à dire que tu vas tuer quelqu'un il y a une plaque qui va être mise sur la map tu vas devoir ramasser sa plaque et celui qui aura le plus de plaques le plus de points va gagner la partie c'est pas comme dans du Call of où c'est en équipe dans du Call of en général là c'est du chacun pour soi dans une map très grande et on est 32 je crois si je dis pas de bêtises ou alors 16 je sais plus je crois qu'on est 16 en fait mais peu importe c'est une map gigantesque voilà il y en a plusieurs des maps mais à chaque fois elles sont gigantesques donc c'est un peu un mode de jeu où c'est sympa mais tu t'ennuies assez vite parce que malheureusement tu ne croises pas toujours beaucoup de personnes en fonction de là où tu te trouves et de tes déplacements et de la chance que tu as ensuite escarmouche c'est le match hammer par équipe tout simplement MME Call of Duty classique très très bien détonation c'est du coup c'est du coup tout simplement un mode dans lequel tu vas pouvoir tu auras qu'une vie c'est un peu comme du counter strike tu n'auras qu'une vie par manche et en 6 manches gagnantes tu vas devoir équipe contre équipe aller désamorcer ou poser une bombe voilà donc c'est un peu la même chose que le mode classé qui est ici on en reparlera pareil pour capture on en reparlera c'est un peu du même genre blitz pareil c'est un peu le même genre tu as désamorcer des bombes avec une vie par manche c'est globalement ça KO c'est du free for all c'est du chacun pour sa peau ça fait mal c'est dur mais c'est très bien c'est très très bien comme mode de jeu après ça fait transpirer Assos c'est vraiment le mode qui fait le plus transpirer c'est un mode qui est très très long tu fais une partie chaque manche dure 15 minutes à peu près voilà globalement c'est team contre team et quand tu joues ce mode de jeu en fait en général tu tombes dans la pire team et le but c'est d'aller prendre 3 points stratégiques en moins de 15 minutes et du coup après c'est les ennemis qui vont devoir prendre les points stratégiques en moins de 15 minutes et s'ils font moins que vous et bien du coup s'ils font moins de temps que vous ils vont gagner ou vous allez gagner mais du coup si tu joues pas avec tes potes à ce mode de jeu tu vas t'énerver parce que tu vas tomber dans des teams où les coéquipiers font absolument pas le boulot et c'est très long puisqu'une partie peut durer potentiellement une demi-heure donc c'est très 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 long domination c'est comme dans Call of Duty domination tu prends les points stratégiques et puis tu domines et destruction c'est un mode de jeu complètement bizarre on n'a jamais compris vraiment à quoi il servait donc voilà c'est très bizarre ce mode de jeu il faut savoir que quand tu commences le jeu voilà tu es niveau 1 et du niveau 1 jusqu'au niveau 10 inclus tu vas être dans un dans un sous-ensemble des des comment dire des lobbies c'est à dire que tu vas jouer que avec des gens qui ont à peu près ton niveau par contre dès que tu vas dépasser le niveau 10 à partir du niveau 11 tu vas te retrouver dans le grand bain et là ils appellent ça joueur professionnel et là les gens vont avoir des meilleures armes des meilleures armures et tu vas te faire arracher et clairement tu vas te faire arracher donc ça faut le savoir et il faut savoir aussi que si toi tu as dépassé le niveau 10 et que tes potes n'ont pas dépassé le niveau 10 tu vas pas pouvoir jouer avec eux tout simplement c'est comme ça il va falloir que tout le monde soit niveau 10 au moins pour jouer ensemble quand tu as atteint le grand bain et que les gens sont encore dans le pédiluve ils peuvent pas jouer avec toi voilà c'est triste mais c'est le jeu qui veut ça donc voilà pour ces différents modes de jeu tu as la possibilité de créer des parties custom voilà pour jouer avec tes potes par contre pas d'un v1 malheureusement c'est du 2v2 ou du 4 il faut 4 joueurs pour lancer une partie tu peux pas faire du 1v1 voilà tout simplement tu peux pas être 3 tu peux pas être 2 il faut forcément être 4 ou plus et après tu as le VS classé qui est du Ranked donc Ranked très très bien mais il faut atteindre le niveau 11 c'est à dire être dans le grand bain pour pouvoir y arriver après si je devais juste résumer le jeu pour ceux qui se demandent un peu pourquoi il y a des choses qui se rapprochent de Battlefield d'autres de Call of et d'autres de CS bah du coup bah du coup bah du coup c'est parce que c'est un jeu qui a je pense des inspirations un peu à droite à gauche ils ont pris des choses qui leur semblaient sympathiques sur du Call of donc voilà vous avez du FPS à la Call of des choses qui leur plaisaient bien dans du Counter Strike là vous avez de la détonation des modes de jeu comme ça et du Battlefield dans le sens où il y a des classes sur le jeu et que du coup si tu joues infirmier tu vas pouvoir réa etc donc voilà c'est des inspirations comme ça qui font que le jeu c'est un peu un mélange de différents jeux mais il est très intéressant à jouer voilà je le trouve vraiment cool voilà donc on a fait 1h23 de présentation on n'a pas beaucoup joué je suis vraiment désolé mais l'idée c'était vraiment de présenter des astuces et on jouera beaucoup plus dans la partie 2 il y aura beaucoup moins de blabla enfin il y aura toujours du blabla mais il y aura surtout du gameplay en arrière plan quoi donc je vous invite à suivre vraiment la partie 2 la partie 2 en fait globalement puisque je vous ai dit qu'il fallait atteindre le niveau 10 pour pouvoir jouer à des enfin 11 pour pouvoir jouer à des modes de jeu cool et dans le grand bain bah du coup on essaiera dans la partie 2 de voir comment on peut xp le plus rapidement possible pour pouvoir du coup atteindre ce fameux rang 11 et faire du classer et tenter des opérations spéciales aussi donc ça c'est pour la partie 2 je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'astuces que je donne très très souvent si vous en avez d'autres bah n'hésitez pas à laisser en commentaire voilà 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 j'espère que j'espère que c'est pas trop long j'espère que malheureusement il y avait beaucoup de choses à dire donc j'espère que c'est pas trop long mais bon voilà tant pis je rappelle que je suis en live donc sur Warface sur mon vrai compte tous les samedis entre 16h et 19h30 et tous les dimanches entre 10h et 13h30 euh et du coup bah venez venez sur Twitch voilà faites vous plaisir passez le mot à vos amis et n'hésitez pas à laisser des likes etc etc allez sur ce bande de grosses bananes je vais vous laisser ici je vais vous laisser ici ça va vous laisser ici si vous allez avez dit